Hey ! Salut à tous les amis, c'est Poucault, c'est pour une nouvelle vidéo, on se retrouve ici pour une nouvelle série. Voilà, petit décor qui change, j'ai mis ici la télé avec un petit gameplay de Rocket League sur Switch, j'ai mis... Je suis debout. Voilà, petit décor qui change parce que j'essaie pas mal de choses sur la chaîne YouTube et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo. Voilà, cette vidéo, comme vous avez vu, le titre est compte-rendu vide-grenier, live vide-grenier. Tout simplement parce que je suis allé dimanche dans un vide-grenier qui était très très grand voilà, très très grand mais vraiment géant, voilà, j'avais jamais vu un vide-grogné aussi grand et du coup, voilà, j'ai fait ma petite balade, j'ai cherché des choses et il faut savoir que les lives vide-grognés, c'est des choses que je regarde beaucoup sur Youtube beaucoup de Youtubers qui cherchent du rétro-gaming dans les vide-grognés, etc par exemple, Kirby54 PoloDebile, que je fais une dédicace voilà et puis pas mal d'Hotubers comme Conkrax, comme Boyasness comme voilà, bref, pas mal de Youtubers, bref j'ai plus d'idées en tête, mais voilà donc voilà, c'est une chose que j'en regarde pas mal sur Youtube, les lives vide-grognés, je me suis dit, est-ce que ça plairait à ma communauté que j'en fasse, j'essaie de me diversifier mon contenu sur ma chaîne, je vous propose du gaming des Funkpop, je vous propose des unboxing et du coup, ça reste un peu dans le thème des unboxing tout simplement, donc je me suis dit est-ce que ça vous plairait que je vous propose ça sur ma chaîne, donc aujourd'hui on se retrouve pour juste le compte rendu, parce que j'ai pas filmé dans le vide-grogné j'aurais peut-être dû, mais j'ai pas filmé parce que voilà, je sais pas encore, ça va vous plaire mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans ce vide-grogné tout simplement alors dans ce vide-grogné, j'ai trouvé un cadre, voilà, ce cadre Paris, voilà je cherchais du gaming, etc mais j'ai trouvé ce cadre Paris, enfin du cadre de la tour Eiffel qui est en 3D, je sais pas si vous le voyez bien, pour 3€ ce cadre, donc j'ai pas mis des prix je l'ai pris direct, j'ai dit vas-y je le prends j'ai pas négocié, je l'ai pris direct ce cadre parce que j'avais déjà un cadre de ce genre, je vais vous montrer voilà, donc j'avais ce cadre ici, que j'avais depuis très longtemps qui est New York, voilà, un taxi New York qui est en 3D donc je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un peu mieux à la caméra, je vous montre ça de suite voilà, ce genre de cadre sont en 3D, donc j'avais celui-ci et c'est pour ça que dans la foire à tout, j'ai vu le cadre Paris, enfin le cadre de la tour Eiffel qui est juste ici, que je vous remonte de suite voilà, hop, j'avais ce cadre ici, hop j'ai vu ce cadre, et du coup la dame m'a dit 3€, donc j'ai dit ok je le prends, et du coup il complète celui-ci, voilà, je le mets côte à côte parce que franchement je les aime plutôt bien ces deux cadres donc voilà, j'ai trouvé celui-ci en vide grenier, celui-ci je l'avais déjà, donc 3€ pour ce cadre ensuite, second achat très très intéressant avec un monsieur très gentil faut savoir qu'en fait je collectionne les bandes dessinées depuis plusieurs années, j'en ai à peu près 200 dans le meuble ici-là qui est juste à côté de moi, si ça vous intéresse d'ailleurs de voir ma collection sur la chaîne YouTube dites-moi-le en commentaire si vous voulez voir ma collection sur la chaîne YouTube et ça me ferait plaisir de vous la présenter ma collection de bandes dessinées donc voilà, je me suis approché d'un stand et je regardais les bandes dessinées, et le monsieur est arrivé le monsieur me regarde et me dit ça là-dessus vous faites une super affaire et je le regarde, je lui dis, ah bon ? et il me dit, oui, je vous propose ces 3 bandes dessinées pour 2€ et oui, vous avez entendu 2€ les 3 bandes dessinées Caméra Café donc les Caméra Café c'est des bandes dessinées que j'avais repérées déjà dans certaines fois où les personnes les vendaient 3€ l'unité et ça fait un bout de temps enfin celle-là du moins la première je la voyais souvent et ça fait un bout de temps que je la voulais donc là le monsieur m'a dit 2€ les 3 bandes dessinées genre vraiment c'est un prix de ouf c'est vraiment un prix offert donc j'ai dit, ok, il m'a dit, ah bon ? je dis, bah oui, alors genre du coup, j'ai eu ces 3 bandes dessinées Caméra Café donc Caméra Café numéro 1 Caméra Café numéro 2 et Caméra Café numéro 3 pour, vous avez entendu, 2€ franchement c'était un prix de ouf c'est une affaire que j'ai faite ici parce qu'on trouvera pas enfin, on trouvera rarement une bande dessinée à ce prix-là sachant qu'une bande dessinée c'est à peu près 10€ pièce neuf une bande dessinée et bien, pour 30€ je le save, pour 2€ tout simplement donc ça fait plaisir surtout qu'en plus c'est la marque édition Jingle enfin voilà, c'est Jingle jungle je sais pas trop comment ça se dit c'est une très bonne maison d'édition tout simplement parce que c'est aussi la collection qui fait les bandes dessinées Simpsons que je collectionne j'en ai 20 j'ai les 20 premières voilà, c'est une très bonne marque donc ils sont en super état et j'ai eu ces 3 bandes dessinées pour 2€ donc il y a 4 numéros ce qui est dommage c'est que je viens de voir la dernière 4 numéros et je n'ai malheureusement pas la quatrième j'ai les 3 premières mais à ce prix-là honnêtement une super affaire qui vient compléter ma collection et qui me permet d'avoir justement un petit début de collection tout simplement de bande dessinée une début de série de bande dessinée voilà et en plus de ça le monsieur très sympathique avait d'autres choses sur son stand et à mon avis il voulait se débarrasser plein de choses et regarde regarde ma mère et il me dit enfin il lui dit il dit à ma mère je vous propose cette peluche pour 20 centimes et ma mère elle a dit non enfin voilà ça ne m'intéresse pas il a dit tenez je vous la donne donc en plus de ça on a eu ça en cadeau par le monsieur enfin du moins ma mère a eu ça en cadeau par le monsieur une petite peluche euh c'est un chameau on va dire bref elle est plutôt sympa elle est plutôt grande elle est plutôt jolie donc ce lot là pour 2 euros du coup parce qu'il a eu ça en cadeau du coup je laisse pour ma mère ça cette petite peluche qui va très bien dans sa chambre simplement mais euh parce que ça ne m'intéresse pas j'en veux pas même si elle est cool et ça pourra devenir une future mascotte de la chaîne dites moi ce que vous en pensez en commentaire aussi encore une fois si vous êtes arrivé ici dans la vidéo et ça me ferait plaisir de t'arriver ici dans la vidéo tout simplement donc ce lot là 3 bandes dessinées neuf et une peluche pour 2 euros donc le tout local là j'ai dépensé pour l'instant 5 euros ce qui est plutôt raisonnable pour mes trouvailles alors ensuite sur un autre stand j'ai un tas de bandes dessinées qui m'a attiré l'oeil euh voilà il y avait à peu près une quinzaine de bandes dessinées qui m'a attiré l'oeil et je m'approche je lui dis à la dame c'est combien les bandes dessinées elle me répond 1 euro voilà donc je regarde il y avait plusieurs numéros donc c'était 1 euro pièce la bande dessinée donc du coup j'ai profité j'en ai pris 6 je lui dis est-ce que pour 5 euros ça vous valait 6 ça me dit ok donc voilà j'ai trouvé encore une affaire sur les bandes dessinées vraiment encore une bonne affaire 6 bandes dessinées pour 5 euros j'ai fait vraiment une bonne affaire donc c'est une collection ils sont sous blister en plus ça m'a dit ils sont sous blister il y en a qu'une que j'ai ouverte que j'ai ouverte pour regarder mais ils sont encore toutes neuves donc c'est la collection 13 voilà la collection 13 pour ceux qui connaissent il y a eu des films je crois des séries des tickets grattés etc de cette collection donc voilà donc j'ai la numéro 17 qui est juste ici que je vous présente j'ai ensuite la numéro la numéro la numéro la numéro 19 qui est juste ici ils sont sous blister bon je vais les ouvrir pour les lire à mon avis mais voilà la numéro du coup 19 bon malheureusement c'est pas 1 2 3 4 c'est 17 19 on a ensuite la numéro la numéro 15 qui est juste ici voilà la numéro 15 aussi sous blister enfin ce sont toutes sous blister j'en ai juste ouverte une comme je vous l'ai dit on a c'est la première que j'ai vu la numéro 14 qui est juste ici sous blister aussi de toute façon ce sont toutes sous blister comme on vient de le dire et on a celle que j'ai ouverte ici qui est la numéro 13 voilà plutôt très très jolie et franchement ces bons dessiniers là sont très jolies et pour finir on a la numéro 12 qui est juste ici et franchement elle a fait kiffer elle a fait kiffer elle est plutôt belle et je vous montre à l'intérieur donc ça c'est des collections il faut savoir qu'il y en a 18 en tout voilà il y en a 18 plus 2 bonus donc il y en a 20 et là j'en ai déjà 6 donc j'ai un moyen si ça me plait que je complète la collection voilà je vous l'ouvre comme ça ils sont en super état voilà ça complète ma collection de bandes dessinées voilà j'en ai à peu près 200 comme je vous l'ai dit si ça vous intéresse vous allez voir sur la chaîne comme je vous l'ai dit dites moi-le en commentaire voilà pour la vidéo il faut savoir que j'ai trouvé que ça voilà pour le compte rendu il faut savoir chercher un peu du gaming donc j'ai vu des Game Boy Color j'ai demandé à la petite fille elle m'a dit 20 euros donc c'est le prix donc j'ai pas pris j'en cherche malheureusement des Game Boy Color moins chers voilà je cherche aussi des jeux de PS3 mais les gens sur les jeux de PS3 ils vont déconner c'est-à-dire que par exemple la petite fille là avec la Game Boy Color elle m'a dit 8 euros le jeu de PS3 voilà on laisse tomber 8 euros clairement on laisse tomber 8 euros en jeu de PS3 les gens me disaient 5 euros les gens me disaient la plupart du temps 5 euros FIFA 16 5 euros je trouve ça beaucoup trop cher pour un jeu vide grenier pour un FIFA donc j'ai laissé tous les jeux de PS3 j'ai laissé et après j'ai pas j'ai eu des jeux de Wii mais j'ai pas demandé les prix etc mais c'est des choses que je cherche notamment les jeux de PS3 les jeux de Wii etc et si ça vous plaît ce contenu on ira ensemble dans les 8 greniers etc donc c'est des live 8 greniers mais c'est des vidéos en fait c'est des vidéos ça s'appelle juste comme ça live 8 greniers mais on ira ensemble enfin je ferai des vidéos là-dessus si ça vous intéresse de voir ce que j'achète ce que je trouve etc on essayera de trouver des trucs plutôt cool il faut savoir que j'ai pas beaucoup de jeux de PS3 c'est pour ça que j'en cherche pour compléter ma collection et des figurines et des bandes dessinées donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu que ce format vous aura plu dites moi si vous voulez l'améliorer j'étais un peu soufflé pendant la vidéo j'ai l'impression parce que être debout c'est plutôt physique et je fais des grands gestes comme ça Alexandrie Alexandrie ok c'est humiliant mais voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu ce format et cette petite vidéo tout simplement pour savoir vous oublier de dire quelque chose mais je ne pense pas j'ai oublié de vous dire que si la vidéo vous a plu mettez un like mettez un commentaire partagez et j'espère que ça vous fait kiffer je veux vos retours franchement parce que j'espère que ça vous fait kiffer ce nouveau format sur la chaîne etc tout ce que j'essaye de faire pour la chaîne en ce moment voilà c'était vous qui on se dit à la prochaine allez ciao moi je me tire merci 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 merci